Il est 7h42. Je pense que je suis prêt. De toute façon, je n'aurai pas de seconde chance. C'est une pratique venue des Etats-Unis qui trouve désormais des adeptes partout dans le monde. Nous sommes allés à la rencontre de Max, survivaliste qui se prépare à passer une journée en enfer. J'attends un colis qui ne rentre pas dans ma boîte aux lettres. L'Ivoire m'a dit qu'il allait passer entre 8h et 19h. J'ai posé un jour de congé. Je serai peut-être bloqué ici toute la journée. Mais je me suis préparé pour ça. J'ai des rations de survie pour tenir jusqu'à ce soir. Même jusqu'à demain matin, si on me décale le rendez-vous. J'ai vérifié la sonnette avant de m'installer ici. Elle marche, c'est sûr. Je l'ai testé plusieurs fois. J'ai aussi fait installer des caméras dans le hall et dans la rue. Comme ça, s'il passe et qu'il laisse un avis de passage, je pourrais le choper. Et alors ça, les bouteilles vides, c'est pour quoi ? C'est pour la bouteille, non ? C'est simple. C'est pour procéder à la purge des liquides absorbés après filtration. C'est-à-dire ? C'est pour pisser, quoi. Je ne peux pas prendre le risque de partir aller aux toilettes alors que le livret peut passer à tout moment. D'ailleurs, j'ai envie de pisser tout à l'heure. Désolé. Ça fait deux heures que j'ai envie de pisser. Max fait partie de ce qu'on appelle les pré-peurs des individus qui se préparent du mieux possible au pire scénario, que ce soit une catastrophe naturelle, une pandémie ou un livreur qui peut vous foutre en l'air votre journée. Vous savez, on vit dans un monde difficile. Où le livreur peut vous donner une plage horaire entre 10, 11, 12 heures. C'est jamais. Alors, il faut être prêt à tout. Il faut être prêt à voir notre monde s'effondrer. Être prêt à ne jamais recevoir notre colis. Mais là, vous pourriez regarder un film ou écouter la musique. Et ne pas entendre le livreur frapper ? Non. Plus jamais. Ça m'est arrivé une fois il y a trois ans. Je me suis attendu à la livraison en matant une série. J'attendais à une PS4. Et à la place, j'ai vu quoi ? Un avis de passage. Ça fait vraiment la rage. Je me suis juré que la prochaine fois, je serai prêt. Donc là, depuis que j'ai passé ma commande en ligne, je me prépare. Je pense que je suis prêt. Là, il est 8h45. On est là encore pour un beau moment. Attendez, ça vient de sonner. Je reviens. Bon ben, le mec est passé à l'heure. J'aurais presque pu aller bosser finalement. Fausse alerte pour Max, qui va devoir reconstituer son bug in bag, son sac de confinement. Pour affronter une autre situation, un technicien EDF doit venir mardi relever son compteur et n'a pas indiqué d'horaire. Là par contre, si je l'arrête, je vais facturer au tarif maximal. Il faudra peut-être que je pense à prendre une plus grande bouteille pour la pisse. Une heure, une heure, j'ai ça d'urine déjà. C'est énorme. Je bois beaucoup d'eau. Une heure, une heure, j'ai ça d'urine. Imagine une journée entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?